Salut à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. On se retrouve déjà, puisque dans cette vidéo, nous allons parler de la 22ème journée de Ligue 2. Semaine à 3 matchs, ça a joué le week-end dernier, ça a joué hier soir, mardi, et ça reprend dès ce vendredi. Donc vous l'imaginez, niveau prono, c'est assez compliqué. Comme vous l'avez vu, ou peut-être pas, nouvelle vignette sur cette vidéo, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Il ne manque plus qu'une photo où je ressemble un peu plus à ce que je suis aujourd'hui pour que tout soit parfait. Cela dit, trêve de plaisanteries, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Toutes les semaines, vous retrouvez nos analyses Ligue 1, Ligue 2, la NBA, la Première Ligue, une vidéo qui va sortir désormais sur tous les championnats, et un live dont on vous parlera des nouveautés dès ce vendredi. Donc vous savez quoi faire, vous activez la petite cloche de YouTube et vous recevrez ainsi toutes nos nouvelles vidéos. Alors, 22ème journée de Ligue 2, compliquée cette carte, mais je vous propose de jouer avec PMU, puisque c'est le seul opérateur qui vous rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant. La mécanique est plutôt facile, vous déposez 100€, si vous perdez votre pari, PMU vous rembourse 100€, que vous pouvez soit retirer directement sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU, bien évidemment, pour continuer de jouer. Le lien d'inscription, c'est dans la description, juste en dessous, donc allez-y. Et on en reparle en fin de vidéo, puisque comme d'habitude, j'ai un combiné Ligue 2 en doublement de mise. Alors, en attendant, c'est parti pour les pronos. 10 matchs, 10 analyses, 1 prono par match, maintenant vous avez l'habitude, vous connaissez le format. Alors, on va commencer avec Cambastia, un match qui n'est pas forcément évident à pronostiquer au niveau du 1N2. Quand on n'a perdu qu'une fois à domicile cette saison, ils restent par contre sur 3 matchs nuls à Malherbe. Bastia en face, c'est une équipe qui surprend, ils sont maintenant 4ème de cette Ligue 2. Aucune défaite depuis 6 journées. Mon pari, par contre, pour le coup, ce sera l'under moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,42. Ça paraît super, super solide, c'est passé lors des 10 dernières journées pour Bastia et 5 fois lors des 6 dernières réceptions pour Caen en Ligue 2. Deuxième match, Dijon-Niork, match qui a lieu dans la zone rouge entre le 17ème et le dernier. Dijon n'a gagné qu'une fois lors des 5 dernières journées. Par contre, c'est plutôt correct à la maison, une seule défaite lors des 6 dernières réceptions. Par contre, défaite récente, c'était ce week-end contre Bordeaux, 3-0. Ils font également pas mal de matchs nuls. Et en face, par contre, Dijon-Niork est retombé dans ses travers de début de saison. 4 défaites de suite, 0 victoire lors des 9 derniers déplacements en Ligue 2. Je suis pas totalement convaincu par ça, mais je vais partir vers une victoire de Dijon à 1,80. J'aurais bien assuré avec la double chance, Dijon ou nul, mais la cote était vraiment trop petite et peu intéressante. Donc je me suis dit, allons-y, tentons le coup Dijon, même si pour moi c'est pas forcément le plus solide de la carte. Le Havre, PFC, Beauchoc, le Havre qui est le leader de cette Ligue 2, qui a même un pied, je pense, maintenant en Ligue 1. Alors c'est une équipe qui était plutôt sur des matchs à under, par contre, c'est un petit peu plus animé depuis 3 matchs. Mais contre le PFC, dans une semaine à 3 journées, pour moi on pourrait revenir à un schéma de match fermé. Et ça tombe bien, puisque c'est aussi passé dans 5 des 6 derniers déplacements du PFC en Ligue 2. Donc là aussi, je vais partir sur le deuxième under de la carte, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,42. Nîmes-Grenoble, si on regarde les derniers matchs de Nîmes, ils ont été particulièrement animés. Ça a encore été le cas hier soir, victoire en forme de hold-up du côté de Guingamp, 2 buts à 1, avec le but de la victoire dans les arrêts de jeu. Le pari, les deux équipes qui marquent, est passé dans les 4 derniers matchs de Nîmes, avec beaucoup de buts. En face, Grenoble, c'est plutôt des under, mais par exemple, si on regarde un petit peu le détail des résultats, ils ont gagné 4-2 à Guingamp, contre une équipe joueuse qui offre quelques similitudes avec Nîmes, c'est-à-dire que des buts, ils en marquent et ils en prennent. C'est un match où je vois bien des buts, et donc les filets tremblaient de part et d'autre. Les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,85. Pau-Bordeaux, alors soyons un petit peu méfiants avec Pau, le déplacement à Pau, ça peut être un petit traquenard. Pau n'est pas forcément dans sa meilleure forme en 2023, une seule victoire lors des 5 derniers déplacements. Pau, ça ne perd pas tant que ça à la maison, il y a beaucoup de matchs nuls. Pour moi, Pau pourrait logiquement gagner, mais je préfère assurer avec la double chance. Alors, je n'ai pas pu le faire pour Dijon, pour Bordeaux, ça va à peu près. Le Bordeaux ou nul, c'est coté à 1,24. Ce n'est pas incroyable, je n'irai pas dessus, mais pour ceux qui ont besoin de compléter quelque chose dans un combiné ou qui veulent assurer au max, pourquoi pas. Rodez, Sochaux. Alors, Rodez, on a une équipe qui ne gagne pas à la maison une seule victoire sur sa pelouse depuis le début de la saison de Ligue 2. Sochaux, en face, est reparti de l'avant après un mauvais début d'année. Ils ont arraché la victoire à Saint-Etienne en marquant deux buts dans les arrêts de jeu. Et hier, ça a déroulé, ils ont gagné à la maison contre Valenciennes 4-0. Alors, il y a pas mal de souffrance sur tous leurs derniers déplacements, mais malgré tout, sur ce que je vois, j'ai envie de leur faire confiance. La cote est belle pour le coup. Et je vais prendre la victoire de Sochaux qui est cotée à 2,25. Alors, il y a un peu de risque, je l'ai dit, en déplacement, ça n'a pas été ça. C'est pour ça que la cote est un peu élevée, mais moi, j'y crois assez. Queville, Guingamp, alors là, c'est le match où je vais prendre une double chance un peu particulière. La double chance en faveur des deux équipes. Queville ou Guingamp, qui est cotée à 1,34. Pour moi, c'est clairement le match qui peut partir dans tous les sens. Alors déjà, avec Guingamp, ça peut régulièrement partir dans tous les sens sans qu'on ait vraiment d'explication. Guingamp, ça galère à la maison, mais c'est plutôt pas mal en déplacement. Une seule défaite sur les huit derniers. Queville, sur son terrain, c'est bien aussi. Ils viennent de gagner 3 buts à 1 contre le PFC. Bref, je ne serais pas étonné qu'une ou l'autre équipe s'impose. Ça pourrait très bien partir des deux côtés. Valenciennes-Laval. Valenciennes, qui faisait une très bonne saison jusque-là, a complètement craqué en 2023. S'ils sont toujours invaincus à la maison, ils restent néanmoins sur 4 matchs nuls de suite. Alors j'ai envie de vous dire, pourquoi pas un cinquième contre Laval. Laval qui ne gagne plus à l'extérieur, mais qui vient de réaliser un bon nul du côté de Caen hier. Donc ce sera un des spots matchs nuls Ligue 2 de cette carte. Le partage des points, c'est coté à 3,10. Santé Annecy, un match encore une fois qui sent la poudre. Alors après une embellie, les Verts sont retombés dans les problèmes. J'en ai parlé, ils ont lâché la fin de rencontre contre Sochaux. Hier soir, défaite à Bastia 2-0. La réception d'Annecy, ça peut s'annoncer compliqué. Surtout que le promu est invaincu depuis la reprise. Soit 8 matchs, toutes compétitions confondues. Sur ce qu'on voit en ce moment, je vais donner la double chance aux visiteurs. Annecy ou match nul, on est en double bande-mise. C'est coté à 2. Et on finit avec Amiens-Mess. On retrouve notre spot pour les matchs nuls de Ligue 2 le lundi soir. Vous voyez, ça me met tout en joie. Alors justement, Amiens a fait 4 matchs nuls sur ses 6 derniers matchs. C'est aussi un déplacement toujours un petit peu piégeux. Il peut se passer tout et n'importe quoi du côté d'Amiens. Surtout pour une équipe de Metz qui est un peu décevante sur les deux sorties de la semaine. Deux matchs nuls justement, un partout à Valenciennes. Ce qui reste plus ou moins honorable. Mais 1-1 à la maison hier contre Rodez, ça l'est beaucoup moins. Donc là aussi, je vais partir sur le partage des points. C'est coté à 3-15. Et alors, si vous combinez le tout, pour la journée de ce week-end, on a une belle cote à 490. Comme d'habitude, je vous propose de mettre un petit euro dessus. Ça ne mange pas de pain. Si ça perd, vous aurez perdu un euro. Ce n'est pas grand-chose. Et pour les autres, ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus solide, voici maintenant le combiné en doublement de mise. Alors, j'ai gardé les deux under qui me plaisent bien. Le moins de 2,5 buts entre le Havre et le PFC. Et la même chose entre Caen et Bastia. Les deux mêmes cotes, 1,42. Donc si vous combinez les deux, ça vous fait une cote à 2,02. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un premier pari remboursé en cash sur PMU. Ce qui signifie que si vous mettez vos 100 euros sur cette cote à 2,02, si ça venait à passer, vous pourriez remporter 200, 2 euros pratiquement, comme vous voyez sur l'écran. Et si malheureusement le pari est perdant, vous récupérez 100 euros en cash que vous pouvez soit retirer directement sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Petit rappel, comme d'habitude, on n'oublie pas l'importance fondamentale du bandeau jaune. Les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Donc si tu n'as pas 18 ans, je t'invite à changer de chaîne malheureusement pour moi. Mais ce n'est pas pour toi et même pour tous les autres. Pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. Je le rappelle encore une fois, les paris sportifs doivent rester un loisir. Et nous sommes là avant tout pour partager notre expertise du foot et passer de bons moments tous ensemble. Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi vos pronos pour cette journée de Ligue 2 dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Donc nous sommes mercredi, il y a la Ligue 1 ce soir. Donc je vais suivre ça de près et vous aurez la vidéo Ligue 1 puisqu'en Ligue 1 aussi c'est une semaine à trois journées. Donc sur ce, de bons matchs ce soir, de bons paris, de bons gains. Et je vous dis à très vite. Salut les amis !